Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de votre grande messe. On le dit très souvent, c'est Kios africain qui débute dans quelques instants seulement la quintessence de toute l'actualité africaine, tel qu'est publié par toute la presse qui est souvent tous ce matin et je n'y serai pas seul. Il est également là ce matin, Louis-Roger Noadieu. Bonjour. Bonjour à vous, c'est l'explicateur. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue une fois de plus à cette revue de presse panafricaine. Et comme il est de tradition, nous allons commencer par l'Afrique centrale et avec Gabon Review. Tout à fait, nous commençons avec Gabon Review, la première une gabonaise qui ouvre le palier de cette grande messe ce matin. Allons-y avec Gabon Review, donc, que dit la une ? Route nationale numéro 1, Oïba veut en finir avec les boubiers et nids de poules. Gabon Review fait d'ailleurs bien de nous apprendre que les travaux de traitement des boubiers et des nids de poules ont été lancés ces derniers jours sur la route nationale numéro 1. Précisément sur le tronçon Ntumpong à Goula. Le ministre de l'Etat en charge des travaux publics est allé constater leur effectivité. C'était d'hier. À Libreville, à lire absolument les colonnes de ce journal. Gabon Review, allons-y avec Gabon Echo. Aussi un chasse ce matin. Front social, ADAX. Nouvelle menace des grèves de l'UNEP. Ainsi, l'Organisation nationale des employés du pétrole vient de lancer un préavis des grèves destiné à la société pétrolière ADAX, Petrolum, Oual et Gaz au Gabon. Ce préavis vise à interpeller les dirigeants de cette société sur le respect des engagements liés au personnel. À lire absolument dans les colonnes de Gabon Echo. Allons-y avec Gabon Actu. Aussi un chasse depuis il y a quelques heures. Pour le Gabon Actu, les travaux d'aménagement des lacs Ntumpong à Goula à Kango demeurent dans un mois. Effectivement, nos confrères précisent que le ministre de l'Etat en charge des infrastructures, des travaux publics et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Ouiba, l'a annoncé lors d'une visite de terrain effectuée hier. L'Union, également en Turse depuis quelques heures, c'est la dernière une gabonaise. Le groupe minier Eramet, déjà installé au Gabon, veut davantage de mines. C'est l'objet de la visite des responsables du groupe Eramet chez le nouveau ministre des Mines, Christian Magnania. Le ministre devrait donc aussi connaître les nouveaux responsables du groupe Eramet qui prendront fonction à partir du 1er avril prochain. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de l'Union. Tchad Info, maintenant au Tchad. Tchad, débit, propose la tenue d'un forum national inclusif tous les deux ans. Tchad Info précise que le président tchadien l'a proposé lors de son discours de clôture du forum national inclusif, qui a permis de dégager des recommandations fermes sur la forme d'État. A l'image donc de la Conférence nationale souveraine, le forum national inclusif sur les réformes institutionnelles, aura marqué l'histoire du Tchad, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tchad Info, la nouvelle Centrafrique. Aussi en kiosque ce matin, Centrafrique donc, dit là-haut, vers la réhabilitation de la capitale du Nord. Oubliez, il y a 57 ans exactement, qu'aucun projet gouvernemental n'y est exécuté dans la Vakaga. La Romac est de Moussa Issa, député suppléant des Birao. Dès lors, la Vakaga et sa capitale Birao sont devenus tous naturellement une poudrière, avec un sentiment anti-Bangui, poursuit alors le journal Corbonius, aussi en curse ce matin. RSA, on en parle toujours, violentes disputes entre le ministre centrafricain des Finances, Henri-Marie Dombra, et le président de la commission de la CEMAC à Yaoundé. Selon nos confrères de Corbonius, le ministre des Finances et du budget de la République centrafricaine, et le président de la commission de la CEMAC se sont violemment affrontés verbalement sur l'épineuse question de la délocalisation du siège à Malabo. En effet, dont le ministre Dombra accuse ouvertement Daniel Ounaoundor d'avoir trompé le président tchadien Itlis Déby sur le dossier de la délocalisation du siège de la CEMAC sur Malabo. C'est à lire absolument dans les colonnes. De Corbonius, au Congo-Brazzaville, les dépêches de Brazzaville en kiosse aussi ce matin, explosion du 4 mars 2012, la procédure de réparation des habitations suit son cours. Les dépêches de Brazzaville doivent nous dire d'ailleurs que depuis quelques jours, le collectif des sinistrés du 4 mars 2012 mène des démarches auprès des ministres concernés par le dossier en vue d'accélérer le processus de réhabilitation de l'habitat. C'est à lire absolument dans les colonnes de la dépêche de Brazzaville en République démocratique du Congo. La prospérité aussi en kiosse. La Monusco prolonge son mandat d'un an en République démocratique du Congo. La prospérité qui relève l'information nous apprend que la force onusienne va s'imprigner des contours électoraux. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté la résolution à l'unanimité. Une décision qui va d'ailleurs à l'encontre du choix de la RNC qui souhaitait le départ progressif des casques bleus sur son territoire. C'est à lire absolument dans les colonnes de la prospérité au Cameroun. Allons-y avec Cameroun Tribune, le quotidien national gouvernemental. Actions depuis quelques heures. Paix et sécurité dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une affaire de tous titre alors Cameroun Tribune. Le journal rappelle que depuis le 15 mars dernier, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, porteur du message de paix de Paul Villa, sillonne le Nord-Ouest au Sud-Ouest en vue de faire comprendre à tous les acteurs sociaux, politico-économiques, la nécessité de s'impliquer dans le processus de retour à la normale. A lire absolument dans les colonnes de Cameroun Tribune. Nous y sommes aussi avec Info Matin, toujours au Cameroun, sous section de Paul Villa, Jeune Afrique et le cabinet noir de Yaoundé. Info Matin précise que depuis la capitale camerounaise, une officine occulte à travers des dauphins suscite des écrits destinés donc à faire imploser le régime de M. Villa. A lire absolument dans les colonnes d'Info Matin. Allons-y avec le jour. Également, un quiociste ce matin. Que dit donc le quotidien le jour ? Opération épervier. Le cas de l'université de Douala. C'est du moins celui qui intéresse le quotidien le jour. Avec l'arrestation de l'ex-érecteur de cette université, Bruno Bécoloybé. Le jour vous met donc un dossier inédit qui vous laisse entendre toutes les malversations qui ont été dites, qui ont été faits, orchestrées au sein de cette université, qui fait d'ailleurs la une de ce journal. Allons-y avec le quotidien de l'économie. Aussi en Curse ce matin, que dit donc la une du quotidien de l'économie ? Inflaction des produits frilatés sur le marché. C'est l'alerte que donne le quotidien de l'économie qui nous révèle qu'entre janvier et mars 2018, la brigade de répression des fraudes du ministère du commerce et des services douaniers ont saisi d'importantes cargaisons d'huile, d'huile végétale, de lait, de boissons et médicaments et autres darrêts qui sont, il faut le dire, quasiment, on va le dire comme ça, pour y aller absolument dans les colonnes de ce journal. Allons-y avec mutation, aussi en Curse ce matin, querelle entre enseignants, nous dit alors mutation, l'université dans la rue. Selon le professeur Hubert Monodjana, il faut le dire, repris par mutation, le phénomène tend à se banaliser déjà au sein des universités où les enseignants se mettent à bras ouverts, se querellent comme des petits enfants. C'est-à-dire absolument la mutation qui ouvre alors un dossier inédit qui vous permet de réduire l'ambiance qui prévaut dans les universités d'État au Cameroun. L'essentiel aussi actuel ce matin, que dit donc la une de l'essentiel, fuite organisée d'Atanakouna, Barganguelé, le délégué général à la sécurité nationale, et Eko Eko, hors de cause, Eko Eko, c'est le directeur de la sécurité intérieure. Selon le journal donc, ils avaient été accusés à tort d'avoir organisé la fuite de l'ancien ministre Atanakouna. Ainsi nos confrères nous apprennent que l'arrestation des complices du fugitif, l'aide des douanes définitivement, ce sont finalement les gendarmes corrompus qui ont exfiltré Don Basilio, entendez bien, Atanakouna, connu sur le nom de Don Basilio, comme le dit d'ailleurs le journal essentiel, toujours, Barronel, également accueillé ce matin. Nous y sommes avec Barometre, qui est également accueillé depuis quelques heures. Opération épervier, nous y sommes toujours, faute commune, sanction sélective. Au fait, nous révèle alors Barometre, une nouvelle cuvée d'injectionnaires indélicat est aux arrêts depuis le 20 mars 2018, dans le cadre de l'opération épervier. Selon le journal donc, le directeur général semble, les directeurs généraux, semblent être donc la cible privilégiée de cette entreprise de lutte contre la condition. L'opinion est de plus en plus divisée quant au caractère juste et équitable de ses procès. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Barometre. Allons-y avec Région, qui est également en Curse depuis quelques heures seulement. Opération épervier, on y est toujours. De nouvelles arrestations et après, c'est-à-dire que le journal, qui nous fait dire qu'avec les nouvelles interpellations intervenues, donc entre le 15 et le 23 mars 2018, l'opération épervier serait rentrée dans sa phase décisive. Mais pour sur le journal, la polémique enfle sur leur opportunité en pleine campagne des sénatoriales du 25 mars dernier. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de la région et nous sortons de là maintenant avec The Guardian Post, aussi en Curse ce matin, anglophone et nordiste, qui, BIA, devraient être le plus reconnaissant. C'est une question qui intéresse The Guardian Post, qui dégage alors deux blocs géopolitiques, en transisant le pouvoir de BIA et qui, selon le journal, maintiennent le président au pouvoir, à lire absolument dans les colonnes de The Guardian Post. Et nous y allons de ce pas en Afrique australe. Avec vous, Mureger Noitieux. On voit notre kiosque à journaux de l'Afrique australe par l'Angola. Et c'est avec Angola Noticia qui fait large écho de l'accord de coopération s'il y a entre l'université Agostino Netto et la banque atlantique Millennium dans le domaine de l'investissement social, de la recherche scientifique et dans le domaine bancaire. Au Païs, un autre tabloïd angolais fait sa une ce matin avec l'interpellation et l'audition du fils de l'ancien président angolais, José Eduardo Dos Santos. Selon le tabloïd et dans un communiqué de presse rendue publique mardi, le fils de l'ancien président et ancien président du conseil d'administration du fonds souverain José Filimeno Dos Santos déclare qu'il avait été entendu pendant 20 jours par le procureur général et qu'il ne savait pas qu'une notification de coercition avait été publiée. On apprend à la grande une de ce journal toujours qu'environ 25% de retard seulement du paiement des arrêts dus aux fournisseurs de l'État sont réclamés. Et le secrétaire d'État au Trésor verra d'aveste préciser que ces chiffres sont faux, falsifiés unilatéralement. A la première une du journal de l'Angola ce matin, ce que le journal appelle la moquerie de la dette publique, tandis que le secrétaire d'État aux finances et à la trésorerie souligne que les facteurs structurels qui ont généré l'accumulation des arrêts continuent de conditionner la mise en œuvre de la stratégie, le ministère des Finances considère quant à lui que la détérioration des indicateurs du secteur budgétaire a entraîné une réduction significative de la capacité du gouvernement à assurer ses responsabilités, contribuant ainsi à l'accumulation des arrêts et à l'endettement de l'État. Toujours à la première page du journal de l'Angola, et s'agissant de la simplification des visas du vendredi, le journal annonce que le service de migration et des étrangers veille à ce que les conditions soient créées pour la mise en œuvre des procédures d'exemption et de simplification des actes administratifs pour l'entroit des visas touristiques aux citoyens de 61 pays en vigueur à partir de vendredi. Quittons donc l'Angola pour la Namibie, où nous avons notre kiosque à journaux, où nous ouvrons notre kiosque à journaux avec des Namibianes qui nous informent ce matin que le violeur en série de Windhoek a été condamné. Le verdict est donc tombé ce jour à la haute cour de justice de Windhoek. Le violeur en série a été jugé coupable de 16 des 8 chefs d'accusation au début de son procès en février 2014. Il avait nié les 18 chefs d'accusation concernant 4 incidents distincts dans lesquels 2 alloissantes et 2 femmes avaient été agressées et violées à Windhoek. Après la Namibie, le Swaziland, avec en kiosque ce matin, Swazil Observer, qui fait l'écho à sa première page, des 4 soldats tués par des soldats ivres. Les 4 victimes, célibataires sans enfants, étaient des fidèles du ministère de l'Église de Dieu, situé à Matsafa, qui rentrait en marchant au bord de la route. C'est à cet instant, raconte le journal, que les 4 soldats ont été tués. Nous sommes à présent en Zambie, et c'est avec De Zambia Delimé, le journal en ligne, qui relaie un fait divers de faux dollars retrouvés entre les mains d'un médecin. Le pathologiste senior de l'hôpital universitaire d'enseignement UTH a été condamné à 6 mois de prison, assorti de travaux forcés pour avoir été en possession de faux dollars évalués à 80 000. Le journal poursuit que sa peine d'emprisonnement a été suspendue pour 12 mois. Allez donc savoir pourquoi, en lisant la suite de l'affaire, dans les colonnes de Zambia Delimé, qui est donc en kiosque ce jour. Allons au Zimbabwe à présent, avec des hérales qui titrent ce matin sur les nouveaux termes du réengagement des États-Unis au Zimbabwe. Deux sédateurs américains, Jeff Fleck, le républicain, et Chris Kanz, le démocrate, membre du comité des relations étrangères au Sénat américain, ont dévoilé une vision revisée de la loi sur la démocratie et la relance économique au Zimbabwe de 2001. Toujours à la une du tabloïd zimbabwéen de Herade, on lit que la Petit pour les investissements à Zim se développe. Présente au forum des PDG de l'Afrique au Zimbabwe cette année, les PDG affirment qu'il y a de vastes opportunités d'affaires et que les investisseurs voudraient faire partie de l'histoire du Zimbabwe et que l'harmonisation du climat des affaires qui est annoncée apportera une percée à l'administration du président zimbabwéen Emerson Nangangwa. Restons toujours aux Zimbabwe avec ce fait divers qui fait la une de Chronicle. C'est l'histoire émouvante d'un conducteur de Tarsie qui a été tué par les Orlalois qui, leur forfait accompli, se sont enfuis sans laisser de traces avec le véhicule de marque Honda Fit. Karikai Machan, 35 ans, puisqu'il s'agit de lui, a été donc retrouvé sans vie dans une mare de sang par des passants. Toujours à la première page de Chronicle, le président zimbabwéen Emerson Nangangwa demande aux Américains de bien s'informer avant de prendre la moindre décision concernant le Zimbabwe et de cesser de lire uniquement les textes produits par les partis politiques de l'opposition qui ont peur des élections. Quittons le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud et bien en kiosque ce matin avec Kep Argus qui barre sa une avec le budget choc de la ville et souligne que les tarifs d'eau d'il existait et la côte des déchets pourraient donc exploser. Quelques bonnes nouvelles du projet de budget titre à sa une d'IFA, Diamond Field Advisor. Selon le journal, le projet de budget qui pourrait connaître une augmentation de 5,96% à partir du 1er juillet et qui fait l'objet de plusieurs d'une consultation publique a été déposée lors d'une réunion, a été discutée autant pour moi lors d'une réunion du conseil municipal. Le budget définitif sera donc adopté au mois de mai prochain. Fine Week English Edition est donc en kiosque ce matin et pose une et une seule question à sa une et se demande bien si Pravin pourra-t-il combler le trou de 466 milliards de rentes que l'État doit aux entreprises. Ne laisse pas le soleil se pousser sur moi. Voilà le titre qui barre à la rue du tabloïd économique sud-africain Financial Mail. Le journal se pose lui aussi la question pourquoi les ponts sont empilés contre son international. Une interrogation levée dans les colonnes du journal que vous pouvez donc lire en kiosque ce matin. À la une de Pretoria News ce matin, pas d'argent, pas de travail. C'est la grosse actualité qui traduit ce matin la détermination des travailleurs responsables des travaux de réhabilitation de Just a Score. Nous puis suivons cette revue de presse avec à la une de George Eras ce matin. et rêve qui est devenue donc une réalité pour Wayne Van Nieke, qui devrait donc garder ses pointes, prête car la ville de George possède désormais une piste d'athlétisme en tartan. African Time, l'un des tabouils de Sud-Afrique, nous informe ce matin que des millions de pèlerins pénitents vont donc atteindre la route à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 29 mars prochain, profitant donc du week-end de Pâques dans les différentes parties du pays. C'est donc avec ces dernières informations que nous refermons le kiosque à journaux de l'Afrique australe ce matin. À la suite, c'est avec vous, Raoul Le Pépin, Benabé. Exactement, nous allons en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Est, nous ouvrons avec Iwaku, les voix du Poulundi. Un kiosque également depuis quelques heures, enquête, mort de Simon, l'homme qui refusait donc de voter. Selon Iwaku, ce dernier horaire succombait le 18 mars dernier à l'hôpital provincial après avoir subi des tortures corporelles. Simon Dizimana, puisqu'il s'agit bien de lui, cultivateur de la colline Jizoro, aurait été arrêté pour son opposition au référendum du 17 mai prochain. Selon les autorités, il serait mort de malaria, idée que rejettent d'ailleurs les activistes des droits de l'homme qui évoquent des actes de torture subis dont en prison par ce dernier alli absolument dans les colonnes d'Iwaku. Les voix du Poulundi, la nation à Djibouti aussi, un kiosque depuis quelques heures, réunion de haut niveau sur l'urbanisation au palais présidentiel, l'urgence d'action en synergie. Les réunions tenues par le président Ismaël Omar Gile ont valeur des discussions cruciales qui viseraient à intériner des comportements et des codes éthiques au sein de l'administration djiboutienne, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de la nation. Ankyos aussi depuis quelques heures au Comor. Maintenant avec Al-Watwan, le premier journal des Comores, Ankyos, situation à Mayotte. Les élus soutiennent la mesure gouvernementale qui stipule qu'il ne faudrait pas accueillir de manière anarchique les personnes chassées de l'île comme Oulienne de Mayotte. Ainsi donc, députés, conseillers, maires, condamnent la haine ravivée par les politiques françaises et les élus de Mayotte et le recommandent d'ailleurs l'engagement d'un dialogue pour que la stabilité revienne dans l'île. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Al-Watwan. Tribune Madagascar aussi en kiosque ce matin. Loi électorale, on y est. La société civile pose alors des doutes. Selon le journal, la société civile pense que ce projet de loi serait manifestement un retour en arrière en ce qui concerne l'organisation des élections. Nos confrères précisent que les recommandations de certaines entités consultées dans l'élaboration de ces lois n'auraient pas du tout été prises en compte. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de tribunes Madagascar au Kenya avec Délina Chen aussi entusse depuis quelques heures seulement. Comment une approche à une affaire simple est devenue une catastrophe de droit de l'homme ? Migouna a passé son deuxième jour à l'aéroport Jomo Kenyatta. Refusé donc, il a été placé en isolement. L'activiste du mouvement de la résistance nationale s'est vu refuser l'entrée dans le pays par le département de l'immigration et pour cause après qu'il ait refusé de demander un visa. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Délina Chen le quotidien kenyan en Turse ce matin ou en Tanzanie. C'est avec Tanzania que nous y allons frais pour huit erreurs. C'est d'ailleurs la une de Tanzania. Ainsi, le chef de SAFO du parti de la démocratie et du développement dirigé par le président du parti Freeman Mboué et cinq collègues a donc été condamnés à huit chefs d'accusation dont deux manifestations d'un sujet contre Mboué. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tanzania des citizens toujours en Tanzanie Zari de Diamon Platnous Ada signe d'ailleurs un contrat avec 15 Tanzanie. Ainsi nous dit donc des citizens plusieurs semaines après avoir annoncé qu'elles s'étaient séparées avec nos chanteurs Diamon Platinous. Elle a atterri à Dar pour signer un grand deal avec une entreprise de fabrication de couches 15 Tanzania. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal de reporters nous sommes là en Éthiopie. L'EPRDF élit donc la présence d'Abir Ahmed. C'est ce que dit la une de deux reporters de conseil du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens a élu Abir Ahmed président de l'organisation démocratique des peuples Oromo. En tant que président selon la tradition du parti le président du Front est celui qui sera le premier à occuper le poste de premier ministre actuellement vacant au pays c'est-à-dire absolument dans les colonnes de deux reporters d'Ethiopian Eilert aussi un curse ce matin. L'arrêt du journal nous dit Ethiopian Eilert évoquant alors le journal national de mathématiques interrompu il y a maintenant cinq ans. Selon nos confrères le journal que préparait l'association mathématique d'Ethiopie avait pour but exactement de promouvoir les recherches sur le terrain et de populariser le sujet en particulier dans les écoles c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Ethiopian Eilert New Vision aussi en curse ce matin nous sommes là en Ouganda qui dit la une les rebelles Ougandais tués dans l'est rétif de la République démocratique du Congo depuis janvier nous dit le journal les troupes congolaises ont été engagées dans une opération militaire majeure contre l'ADF la violence a eu lieu mardi soir lorsque les rebelles ont attaqué des positions militaires autour de Beni au nord Kivu jusqu'ici il y a également 10 civils tués dans les affrontements c'est ce que semble dire New Vision en curse ce matin The New Time au Rwanda la première dame appelle donc à l'autonomisation des filles dans les écoles selon The New Time madame Jeannette Kagame présidente de la fondation Imbuto souhaite que les parents enseignants et autres acteurs de la chaîne éducative déploient des efforts concrets pour éliminer les obstacles qui limitent l'éducation des jeunes filles à lire absolument dans les colonnes de The New Time Iran nous sommes là en Somalie maintenant au moins trois blessés à l'explosion d'une bombe près du bureau d'aide en Somalie selon les sources policières reprises par Iran la bombe a explosé peu de temps après que trois hommes soient partis d'un parking près du bureau du CICR c'était non hier cette explosion a d'ailleurs blessé l'un des collaborateurs du CICR qui s'est dit d'ailleurs choqué dans Sousson le groupe extrémiste Al-Shabat lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Iran et enfin nous sortons de l'Afrique de l'Est avec Soudan Tribune aussi un tueur ce matin derrière le visage vous êtes déjà désormais familier le très concréversé Donald Trump s'invite encore aux affaires africaines que dit alors Soudan Tribune dans cette une le président Trump est en urgence nationale en ce qui concerne le Soudan du Sud selon Soudan Tribune donc Donald Trump a prolongé d'un an la situation d'urgence nationale du pays par rapport au Soudan du Sud soulignant alors la menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis que constitue la situation au Soudan du Sud voilà ce qu'on peut dire en Afrique de l'Est et nous y allons de ce pas en Afrique du Nord ouvrons donc ce kiosque à journaux de l'Afrique du Nord ce matin par le journal en ligne l'expression qui traite comme sujet d'actualité des conflits et la lutte anti-terroriste et souligne que Dominique de Villepin l'ancien premier ministre français encense la méthode algérienne de par son expérience et la force de sa diplomatie l'ancien premier ministre français Dominique de Villepin et depuis lundi à Alger rapporte la dépêche de Kabylie pour ce journal et les questions et le titre à la une de sortir des incompréhensions et des peurs réciproques la valorisation des produits agricoles et la fabrication artisanale du fromage constitue également la seconde une du journal des hommes libres ce matin et là nous parlons bénévièvement de la une de la une bien évidemment de la dépêche de Kabylie et non l'expression et non l'expression voilà voilà donc l'ancien premier ministre français Dominique de Villepin et depuis lundi Alger rapporte donc la dépêche de Kabylie pour celui il est question et ce titre à la une de sortir des incompréhensions et des peurs réciproques la valorisation des produits agricoles et la fabrication artisanale du fromage constitue la seconde une du journal des hommes libres pour gagner la bataille du développement l'état mise sur l'économie du savoir lit-on ce matin à la une du temps le tabouïde algérien le chef du gouvernement ouïaïa a mis en exègue l'émutation vers la société de l'information engagée donc par l'Algérie dans le domaine bancaire commercial et dans tout ce qui concerne l'environnement des affaires sans oublier la mise à jour du cadre législatif réglementaire relatif donc à ces activités on apprend toujours dans les colonnes du temps que le ministère de la santé publique a donc décidé de rendre public les propositions faites aux médecins résidents pour stopper la désinformation et l'intorce liberté nous apprend plutôt que la protestation s'élargit et qu'elle est partie pour se durcir davantage puisque la tutelle ne manifeste aucune volonté réelle pour satisfaire leurs revendications affaires religieuses Aïssa atténue ses propos sur le salafisme c'est le titre donc choisi ce matin par le quotidien Doran le journal qui se pose la question de savoir si Alger a-t-il changé de cap par rapport à la guerre au Yémen avant de souligner que l'Algérie semble décider à rééquilibrer ses relations avec les pays du Golfe et principalement l'Arabie Saoudite à la une du courrier d'Algérie et nous sommes toujours en Algérie la justice s'interdit donc toute utilisation à l'insu de l'individu des données personnelles mieux protégées on apprend aussi à la toute première page en pied de une que trois médecins sont décédés asphyxiés au monocyle de carbone un autre drame qui vient s'ajouter à la douleur des médecins grévistes raides aériens dans le sud des Libyens les terroristes abattus seraient algériens à titre ce matin le soir d'Algérie pour le journal c'est un véritable coup de pied dans la formulaire qui a été donné samedi au abri territoire libyen particulier avec frontalier autant pour moi avec l'Algérie affirme les fins connaisseurs du dossier la frappe américaine menée contre un abri terroriste a donc sémé une véritable confusion au sein des groupes armés repliés dans cette région pour le soir d'Algérie les résidents qui sont en grève en Algérie tendent la main au ministère de la santé pour un dialogue sérieux le jour d'Algérie nous apprend ce matin à sa grande une que le projet de loi sur l'inconstitutionnalité des lois sera bientôt présenté par le ministre de la justice au gouvernement et titre donc APN vote les lois sur les procédures pénales et les données personnelles le journal nous informe aussi que les 35 projets en réalisation à Tiziouzou devraient donc générer 2000 postes d'emploi Arros sur la cybercriminalité c'est la titraille de Bidi ce jeudi le journal de rappeler que la gendarmerie se mobilise à cet effet autour d'un thème des services électroniques et la sécurité publique un thème qui coïncide avec l'adoption de la loi relative au commerce électronique le quotidien d'information indépendant la nouvelle république a choisi ce matin de faire large écho de la mise en application des directives de Tahel Lou le ministre algérien de la justice garde des Sceaux dans le cadre de la lutte contre la corruption la corruption la dilapidation des déniés publics et le blanchiment d'argent les procureurs généraux exerçant dans les différentes cours du pays ont commencé à mettre en application rapporte le journal les directives du ministre de la justice garde des Sceaux de la lutte contre la corruption dans un entretien accordé à la nouvelle république le contrôleur général des douanes ou l'abri yasi va donc déclarer que plus de 700 000 articles contrefaits ont été saisis en une année quittons l'Algérie pour le Maroc et ouvrons le kiosque à journaux avec Maroc F12 journal en ligne qui nous apprend donc ce matin que la direction générale de la sécurité nationale est en recherche de l'individu qui est apparu dans une vidéo en train d'agresser sexuellement une fille la deuxième réunion ordinaire du bureau du comité technique spécialisé de l'union africaine fait la une du journal en ligne ce matin c'est pour la première fois depuis le retour du Maroc au sein de l'institution pan-africain que les ministres de la fonction publique des états membres se concertent et vous avez compris qu'il s'agit bien évidemment du journal le matin ce matin voilà et on va passer avec un autre titre mondial 2026 l'Algérie soutient la candidature du Maroc c'est la principale information que l'on lit ce matin à la une du journal en ligne l'observateur du Maroc et d'Afrique Lardar Belloumi l'ancien meneur de jeu de l'équipe nationale dans les années 80 a donc reçu l'aval des autorités asériennes à cet effet le temps de Tunisie s'intéresse ce matin à la grève des médecins et titre que 81% de Tunisiens ne sont pas d'accord avec la grève des enseignants tout comme la rétention de leurs notes entre la concentration et la décentralisation le journal en ligne d'économistes malgré bien nous fait donc savoir que la Tunisie a déjà fait son choix qu'elle a opté pour la décentralisation effective avec trois niveaux de collectivité locale à savoir le district les régions ainsi que les communes des délinions Egypte et là nous sommes en Egypte annonce que le ministre du logement des services publics et des communautés urbaines Mostafa Mapouli a donc inauguré mercredi l'exposition immobilière City Escape Edit qui s'est donc tenue au Édipt International Exhibition Saint-Aïr au nouveau CAIR des grands promoteurs immobiliers Voilà donc pour ce qui fait l'actualité tel que traité par les journaux de l'Afrique du Nord ce matin Si vous nous rejoignez en ce moment Président vous suivez bel et bien Tours africain c'est sur Afrique Media et nous sommes en Afrique de l'Ouest nous y allons avec De Gouadiane au Nigeria maintenant que dit donc la une de De Gouadiane demanda Todiji Oyegun de peut-être maintenue déclare le président Boari allant à l'encontre du comité exécutif national du congrès Al-Progressif qui a décidé de prolonger le mandat du comité de travail national dirigé par le chef John Odiji Oyegun une décision jugée inconstitutionnelle par le présent Mohamedou Boari c'est à dire absolument dans les colonnes de il faut dire de Gouadiane Ampios également ce matin de punch toujours au Nigeria la discipline des soldats nigéliens intéresse de punch qui relève les plaintes des Tarabas sur l'attitude de l'armée à ce sujet d'ailleurs le gouvernement de l'état des Tarabas a déclaré mardi que le gouvernement fédéral et l'armée étaient au courant des menaces à la sécurité ainsi que de l'inconduite des soldats dans l'état mais ont choisi de ne rien faire à leur sujet c'est à dire absolument les colonnes de de punch Daily Observer au Nigeria maintenant la présidence est-elle externalisée s'interroge alors Daily Observer reprenant l'analyste politique Abraham Darius Dillon pour le présent par intérim des Liberty Party la présidence d'Ibelian a été pratiquement sous-traité par le présent élu démocratiquement Georges Gouéa M. Dillon réagissant dans les récentes décisions du président Georges Gouéa cédant une partie substantielle de ses responsabilités constitutionnelles à son conseiller économique Charles Breit ce dernier a d'ailleurs reçu le pouvoir de surveiller et d'évaluer tous les organismes et ministères du gouvernement c'est à dire absolument dans les colonnes de Daily Observer Daily Guide nous sommes là au Ghana maintenant la police suit le processus prévu pour l'arrestation d'Anji Dojo le secrétaire général adjoint du congrès national démocratique a été arrêté mardi 27 mars 2018 suite à des allégations de trahison à la radio contre le gouvernement le porte-parole de l'opposition insinuait donc qu'il y aurait coup d'état civil une révolution sociale et d'ailleurs selon ses propos cette révolution devrait commencer depuis hier c'est à dire absolument dans les colonnes de Daily Guide en Gambie maintenant de pointe aussi en curse ce matin à la une donc de ce journal les propriétés de Baba Jobé ont été prises par le président Djamé c'est plutôt un bilan des propriétés de l'ex-président de la Gambie que dresse de pointe nos confrères mettent donc à la lumière plus de 50 propriétés acquises selon deux pointes par l'ancien président en exil actuellement en Guinée équatoriale à lire absolument dans les colonnes de deux pointes au Togo allons-y avec Togo Matin un curse également l'opposition veut-elle vraiment réaliser l'alternance au Togo Sainte-Roche Togo Matin le journal a du mal à scéné le jeu trouble de certains acteurs de l'opposition tongolaise qui deviennent de plus en plus indécis à lire absolument dans les colonnes de ce journal Le Libéral aussi un curse et depuis quelques heures la coalition des 14 renonce au retour à la constitution de 1992 toujours au Togo selon Le Libéral donc il s'agit d'un aveu d'échec une concession qui n'en est pas une à lire absolument dans les colonnes de Le Libéral la ténance toujours au Togo dialogue marché de dupe nous dit alors la ténance fort Niasimbe ne fait pas un référendum à la Sassou Nguesso la coalition des 14 parties de l'opposition appelle donc à une transition jusqu'en 2020 c'est à lire absolument dans les colonnes de l'alternative aussi un curse ce matin le correcteur lui aussi parle ce matin dialogue politique toujours au Togo en attendant la reprise l'opposition s'ouvre alors alors même que le pouvoir se referme le correcteur de constater que le groupe de 14 parties de l'opposition relâche prise au moment même où le pouvoir semble se refermer c'est à lire absolument dans les colonnes de le correcteur le quotidien maintenant nous sommes là au Sénégal le sucre est en lumière étouffé par la fraude la CSS tourne vers l'arrêt le quotidien qui en fait écho parle de plus de 12 000 tonnes de contre-monte supplémentaire sur le marché avec 80 000 tonnes de sucre invendu la boîte sous la perfusion de Mineram c'est à lire absolument dans les colonnes de quotidien le quotidien sénégalais toujours au Sénégal avec Sud Quotidien ce matin révision exceptionnelle des listes électorales Gorgoulou joue à l'abonné absent c'est la grande une de Sud Quotidien qui évoque la démission du juge Ibrahima Amidou comme étant l'indépendance de la justice sénégalaise mise à l'épreuve sous le regard attentif de la société civile qui s'indigne alors à lire absolument dans les colonnes de Sud Quotidien mais enquête aussi un quioc ce matin relation entre les magistrats et l'exécutif un malaise si profond selon enquête ces relations quelquefois conflictuelles vont au-delà de l'entendement puisque selon nos confrères le magistrat souvent traité comme un exécutant par l'exécutif veut très souvent affirmer son indépendance c'est d'ailleurs là un dossier inédit que vous offre l'enquête ce matin qui va au cœur de ces hommes en noir à lire absolument dans les colonnes de enquête le témoin aussi un quiocle ce matin autour de l'enlèvement un maître d'enfant Alingoui Ndiaï promet la guillotine le ministre de la protection de l'enfance Ramatoulaye Diop sort alors du silence et se dédouane subitement c'est à lire absolument dans les colonnes de le témoin Al-Akbar à Mauritanie et également à Kiosu Sejour Mauritanie la dépouille d'Abdoulaye Diakite est arrivée hier soir à Nouachop le vice-président du parti Toa Saoul est décédé m'écrit dernier en Tunisie des suites d'une maladie Abdoulaye Diakite sera inhumé donc ce matin dans son village natal à Bogué après une prière mortuée à la bosquée Ben Abbas de Nouachop à lire absolument dans les colonnes de ce journal Al-Akbar le Sahel au Niger aussi en curse ce matin le chef de l'état Issoufou Mahamadou vient de présider la réunion du conseil national des sécurités cette instance regroupe autour du chef de l'état le premier ministre du chef du gouvernement les ministres en charge de l'intérieur et de la sécurité publique et tout autre responsable en charge des questions des sécurités il s'agit de prendre le pôle sur la situation sécuritaire dans le Sahel et précisément au Niger c'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal Le Combat nous sommes là au Mali maintenant que disons la une de Le Combat bonus après les sons Amara nous dit le combat qui annonce que l'état indemnisera toutes les victimes des affrontements de mai 2014 à Kidal une annonce qui se revient après le passage du premier ministre à Kidal où Soumeirou Boubeï Maïga est allé écouter et répétorier les besoins des populations c'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal en Guinée-Conakry allons-y avec Calum Presse en classe ce matin à Conakry l'opposant Malien Mariko tire alors sur Alpha Condé Selou Dalen Diallo et Ibrahim Boubaka Keïta Calum Presse qui relève les faits précise que ce dernier est arrivé à Conakry dans le cadre de la commémoration de l'an 34 de la disparition d'Amet Sekoutouré docteur Omar Mariko n'a pas hésité un seul instant à critiquer la politique de Alpha Condé en Guinée-même et Ibrahim Boubaka Keïta au Mali pour le présent du parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance l'injection de Ibeka est tout simplement catastrophique c'est à lire absolument dans les colonnes de Calum Presse nous allons au Bénin maintenant avec le matinal en Kiosse depuis quelques temps paiement des salaires de masse sans défalcation le gouvernement évite le bras de fer selon le matinal surtout poursuit le journal une tension sociale qui embrase tout le pays en ce moment même laisse libre cours au crime trapuleux malgré le fait que les pouvoirs publics haussent l'autom la menace ne désamorce malheureusement pas c'est à lire absolument dans les colonnes de le matinal mais le matin aussi en Kiosse depuis quelques heures nous sommes toujours au Bénin nos vieux s'est encore planté d'Izit Amos et Legbé sur l'injection de la dette intérieure de l'état aussi le journal révèle déjà les tractations pour les élections législatives de 2019 ainsi trois grandes coalitions sont en vue pour la mouvernance c'est à lire absolument dans les colonnes de le matin la nation Bénin aussi en Kiosse ce matin riposte aux assassinats récurrents et autres actes délictueux nous dit alors la nation claque aux cybercriminels et faux féticheurs puis en pied d'une de ce journal la 14e édition du festival international des théâtres du Bénin aura lieu du 16 au 24 novembre prochain au Burkina Faso maintenant allons-y avec nos pays qui est en Kiosse ce matin réconciliation nationale nous dit le quotidien Burkina Bé le pays les femmes du CDP demandent le retour de Blaise Compaoré c'est ce que dit le pays qui nous apprend également que Abraham Abraham Badolo demande la démission de l'autre Marc Christian Cabouré qui selon lui ne tient pas la tête de l'état du Burkina Faso c'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal nous y allons en Côte d'Ivoire maintenant avec nos jours plus un Kiosse aussi guerre contre le parti unifié où va finalement Jean-Louis et Jeanne Billon la question intéresse le jour plus qui croit savoir ce que cache son appel à la réforme de la CEI ou le découpage électoral évoquant l'affaire du punch manqué au Burkina Faso le journal révèle que Makisal Yaïboni et Mahamadou Issoufou sont cités dans cette affaire c'est à lire aptement dans le quotidien le jour plus toujours en Côte d'Ivoire nous y restons avec Soirinfo en Turc depuis quelques heures aussi après les élections dont au Sénat il y a un gros problème sur le cas à Oussou Jeanneau selon Soirinfo ce qu'a pour l'effet tâche d'huile si rien n'est entrepris pour le résoudre au plus vite c'est ce que semble dire la une de Soirinfo ce matin et enfin nous sortons de la Côte d'Ivoire avec l'intelligent d'Abidjan et de ce pas nous mettons fin en Afrique de l'Ouest sortie asadeuse et solitaire sur la CEI Billon rappelé à l'ordre après une colère sortie de la maison Bédier l'intelligent d'Abidjan qui relève l'information évoque les mesures arrêtées contre les trois porte-parole du PDCI allez en lire ces mesures dans les colonnes de l'intelligent d'Abidjan en Turc depuis quelques heures et nous y allons de ce pas à l'international avec vous du Roger Noidu il est donc question de racisme ce matin à la une de belles de ce tabloïde sud-africain il ne fallait pas coutume Youssoufou Baba le procureur de la république a donc condamné dans la paire Vicky Bomber une ancienne détenue à deux ans d'emprisonnement déclarant que sa punition est un message fort à tous les groupes raciaux qui reveillent en eux quelques vélités racistes aujourd'hui en France titre donc sur l'esprit français de la résistance du colonel Arnaud Beltrame décédé il y a quelque temps et sur l'hommage rendu par le président français Emmanuel Macron aux invalides Emmanuel Macron qui a également salué la mémoire d'un homme de la lignée des héros anonymes de Verdun et appelé un regain de vigilance et de civisme face à l'islamisme l'intelligence artificielle est le sujet d'artéité qui barre ce matin la une de l'opinion un autre journal français pour ce journal la France et l'Europe ont accusé des retards et l'État se préoccupe enfin de la quatrième révolution industrielle qui tombe donc la France pour le Canada avec de qui fait écho de la colère des pêcheurs qui n'arrivent pas à voir la moindre information du ministère fédéral des pêches et des océans concernant le plan de gestion des saumons pour la saison Abélia restons toujours au Canada avec le quotidien qui s'intéresse aux comptes de dépenses avec de nouvelles mesures totalisant 4 milliards de dollars annoncés dans le budget de l'État il faudra aussi dépenser pour le chemin de fer souligne le journal et l'autoroute Alma-Labe sans compter les 173 milliards de dollars qu'il faudrait investir dans le domaine du transport aérien en région mettons le cap sur le Rhum uni où des délits mêles relatent les circonstances de l'empoisonnement de deux personnes par un neurotoxicoman à leur porte d'entrée les deux victimes selon les enquêteurs seraient entrées en contact avec le poison sur leur porte d'entrée le journal se pose également à sa grande une la question de savoir si le système de libération conditionnelle est donc adapté aux besoins c'est à dire aux criminels quittons le Royaume-Uni pour Luxembourg avec le quotidien qui fait écho des solutions politiques qui existent pour résoudre les puneuses questions du logement en France relève le journal Rennes a mis sur pied un choc d'offres qui a donc permis à la métropole breton de passer de la quatrième à la quatorzième place des villes les plus chères allons au Mexique avec la jornada qui nous fait savoir ce matin qu'il n'est pas du tout aisé de gouverner avec une gauche divisée le journal a sa seconde une écrit que 800 policiers ont participé à l'opération qui a permis de mettre la main sur le chef d'un redoutable gant de narco trafiquant José Alexandro voilà pour ce qui est donc de cette autorité internationale vous avez évoqué tout à l'heure je vois il y a une à l'international qui évoquait tout à l'heure Arnold Beltran c'est le lieutenant colonel père colonel à titre posthume par le président Emmanuel Macron qui a donné sa vie pour en sauver autant mais bien évidemment c'est un centre dans les traditions de la politique française de toujours valoriser ces soldats morts sur le champ de guerre le champ d'honneur et c'est ce qui manque également à certains états africains parce qu'il faudrait également reconnaître que ces hommes qui sont qui se battent sur plusieurs fronts pour défendre l'intégrité territoriale de nos états doivent être également valorisés à la mort et c'est pour ça peut-être qu'il faudrait aussi un panthéon ou un endroit comme les Invalides en France où toutes ces personnes là seront donc inhumées c'est aussi important de le relever de toute manière paix à son âme ce colonel ce lieutenant colonel fait colonel à titre posthume par le président Emmanuel Macron il n'avait que 45 ans et il allait voler à juste nos pour mois de juin prochain malheureusement Satan dépousse n'ira pas à Seine-Oss avec lui parce qu'il est parti nous et lui souhaitons tout simplement très bon retour là où il est venu on dit souvent c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui reprend voilà nous sortons donc de cette revue de presse matinale et nous allons tout de suite prendre congé de vous tout en vous suggérant de rester sur les antennes d'Afrique Média qui est en Afrique Média l'actualité est en continu qui est en train d'avoir